La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce samedi 30 avril 2022. Le Quotidien parle à sa une de mercato-politique, signalant une migration à trois mois des législatives. Et dans le match des législatives, souligne ce journal, pouvoir et opposition cherchent à contrôler le jeu. Dans un mercato animé, les deux camps veulent se renforcer et c'est la période des transferts, note le journal Doma Djambaldjane. Vox Populi nous apprend justement qu'en direction de ces législatives, Damboch, Mamadou, Lamine, Jonté et Maïmouna Bousso, entre autres, ont adhéré à Yehui Askanoui. Et Libération, signalent deux maires de Yehui Askanoui et Wallou dans Beno Bokouyakar, informant ainsi des ralliements de Modundaou et d'Elaji Amarlou Gaïdel. Tcherno Alassane Salle qui a lancé avec Tcherno Bokoum, Ibrahima Hamidou Deme, entre autres, la coalition Art Sénégal et lui son filtre dans Walfou Cotéan, où il dénonce les propos du ministre de l'Énergie qui s'est permis de dire aux Sénégalais qu'il n'y a pas de carburant parce qu'il y a des embouteillages. Il fait remarquer que le Mali, qui est sous embargo, a du carburant, mais le Sénégal en est incapable. Tass estime aussi que 30 milliards pour une arène nationale, c'est dire aux jeunes que leur avenir se trouve dans la lutte. Tensant toujours le régime de Macky Salle, l'ancien ministre du Pétrole et des Énergies note que le choix de ce gouvernement est très clair et s'est tourné le dos à la santé des populations. Restons avec Tcherno Alassane Salle et compagnie qui ont lancé la coalition Art Sénégal avec Vox Populi qui nous apprend que l'alternative pour une assemblée de rupture a déposé sa caution hier. Ce journal en déduit que Tcherno Bokoum, Abdurrahman Diouf et compagnie ne perdent pas de temps en direction des législatives. Et concernant ces législatives, Macky Salle a parlé à ses alliés, nous apprend LAS qui affirme que les émissaires envoyés par le président Macky Salle dans les différentes localités du pays pour faire passer son message aux responsables et militants de Beno Bokouyakar après les locales étaient jeudi dernier au palais pour faire le point au chef de l'État. Et lors de sa prise de parole, le locataire du palais les a incités à se donner corps et âme pour assurer la victoire de la mouvance présidentielle aux prochaines législatives. Allant croire une défaite au jute électorale du 31 juillet prochain équivaut à une perte du pouvoir, rapporte LAS. Et Sud Quotidant rapporte des avis divergents d'experts en décentralisation sur les controverses autour de la nomination de Guimari Usagna et de l'ex-capitaine Seydina Umar Touré, conseiller technique à la ville de Dakar. De l'avis d'Ababa Karfal, secrétaire général du Cradec, l'article 171 du Code général des collectivités territoriales donne au maire le pouvoir de nommer à tous les emplois de la ville. Mais selon Gallo Samodim Beng, consultant en décentralisation, le maire est obligé de présenter leur nomination au conseil municipal de la ville pour son approbation. Le conseil municipal de Dakar doit impérativement se prononcer sur ses recrutements, sinon ça ne passera pas. Fait remarquer le spécialiste pendant que Vox Populi signale le FMI sur la même longueur d'onde que le Sénégal concernant la protection des plus vulnérables, la subvention des prix des denrées, le cash transfert, entre autres. Pendant ce temps, enquête livre la vérité des chiffres suite aux polémiques et accusations sur le crédit hôtelier et touristique. Attaqué par le président de la FOPIT, le ministre Al-Unsar peut compter sur les chiffres du CHT, selon enquête où Ismaël et John indiquent qu'entre 2020 et 2022, le crédit hôtelier et touristique a accordé plus de 20 milliards de francs CFA de prêts aux acteurs. Certains dossiers éligibles pêchent par l'absence de garantie exigée par les banques. Sous l'intendant enquête, Oura Sinsi lance à Al-Unsar, nous ne pouvons pas être dans une logique de confrontation. Fin de citation. Loin des confrontations, Maki, lui, s'est offert un bain de foule hier lors de l'inauguration de la mosquée Blanchot, rapporte Vox Populi. Et Libération livre les révélations du Dr Gaye, entendu hier comme témoin dans l'affaire Suite Beauty. Il a confirmé le contenu de son rapport médical avant d'inviter Maître Papsambasso ou Di Gabi dans le dossier Renseigne Libération, qui rapporte par ailleurs les horribles aveux dans l'affaire Antenjaï. Selon ce journal, Théa Chmoup a confié aux enquêteurs que c'est elle qui a d'abord poussé violemment Antenjaï contre un mur avant que Momone étrangle la gamine de 8 ans qui était assommée. Donnant plus de détails sur les raisons de la présence de la fiète dans le bâtiment inachevé où elle a été tuée, Libération nous apprend qu'ayant aperçu de loin Théa Chmoup entrant dans le bâtiment, Antenjaï qui voulait juste savoir ce qui se passait l'a suivi. Les deux jeunes meurtriers présumés ont été déférés devant le parquet hier, renseignent ce quotidien. Et le quotidien Bessbi le jour rapporte un cas d'école d'Airelao où un professeur a engrossé son élève de 15 ans. Et les cours très particuliers ont accouché d'un garçon précise ce journal qui souligne que l'affaire éclate après les relations extra-pédagogiques dénoncées par l'IA de Matam. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.